On vient de passer une soirée magnifique avec des images vraiment de toute beauté. J'ai vraiment grandi avant internet avec la partition, l'orchestre, de façon classique on va pouvoir manipuler vraiment la musique. Donc là je me suis mis à étirer, superposer, couper les choses et à pouvoir avoir accès à la musique, à presque pouvoir la toucher, pour la manipuler comme un sculpteur. Aujourd'hui on peut prendre un bout de musique et le faire ça, l'étirer, le faire devenir autre chose. C'est juste fascinant les rythmiques et les mélodies qui sortent de notre voix, qui sortent de notre voix, qui sortent de notre voix. Steve Reich le fait avec Different Trains aussi. Chaque syllabe devient une note et il met des accords derrière, donc vraiment j'ai pris c'est une technique qui existe depuis longtemps. Bartok, Yann Assek faisaient ça. Donc c'est arrivé très naturellement le fait de se dire, les sons qui sortent de mon image sont aussi des sons que je peux utiliser musicalement. Et après je joins les deux et ça me donne une nouvelle forme, un nouvel objet. Ce mixage entre la musique et les images et les sons sortis des images, je trouvais ça très très intéressant. Mais ça vient vraiment de, je dirais de West Side Story et de la comédie musicale où c'est la synchronicité parfaite, ou le Tex Avery, le Mickey Mousing, le fait d'avoir vraiment une synchro exacte. Je trouvais ça toujours fascinant. Ce que j'ai aimé c'est que c'était très joyeux, très vivant. Je suis de la Martinique, j'ai retrouvé pas mal de paysages, de rythmes, de chansons de la Martinique, mais franchement je lui tire mon chapeau. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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